salut à tous c'est paul on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le docteur terreur sur grand map et on va essayer de se le faire en tant que médecin je sais pas encore que quel sera le titre de cette vidéo je sais pas je vais essayer de trouver un tout cas c'est original si j'y arrive docteur terreur sera en vacances ce sera le titre de cette vidéo et si j'y arrive pas je sais pas du tout quoi mettre mais le temps de l'upload je serai voilà donc six barges de tank deux barges de médecins pour ceux qui ne savent pas je suis maxé mais je vous montre quand même leurs caractéristiques donc les tanks niveau de 17 je ne suis pas boosté 6650 de santé vitesse de mouvement lent je vais savoir dégâts par seconde 556 dégâts partir 1946 voilà ça c'est pour les tanks et pour les médecins niveau 13 là aussi au max 1376 de santé soins par seconde 32 allez c'est parti je vais utiliser des diamants si je perds des troupes en tout cas pas au niveau 1 pourquoi j'ai pris tant que médecin aujourd'hui tout simplement parce qu'il ya quelques épisodes j'avais dit les épisodes docteur terreur mais je crois ça fait quelques mois déjà j'avais dit que pour moi une des rares composition de troupes que tu peux réussir sur le docteur terreur sans être boosté et bien c'est le temps de médecins que ce sur petite grande map j'avais déjà essayé des fois en gros bras ou cas j'avais réussi j'avais raté etc mais j'ai l'impression que c'est plus sur tant que médecin donc on va voir ça tout de suite mais en tout cas l'étape 1 on va pas se chier dans le froc ça c'est dit c'est une expression dégueulasse je suis un peu fatigué en ce moment très peu de vidéos excusez moi tout simplement pour ceux qui en espéraient beaucoup j'ai mes raisons j'ai descendu en médaille j'arrête le top j'arrête les rushs on va dire peut-être que plus tard j'en reprendrai mais là pour l'instant j'arrête j'ai vraiment vraiment c'est pas que j'ai pas la tête à ça c'est que j'ai pas le temps j'ai vraiment pas le temps et pour être dans le top 50 faut vraiment pas jouer facile jouer tous les jours ça c'est sûr mais cravaché comme dira certains qui font de l'équitation voilà aucun rapport allez l'étape 2 là aussi ça va être facile je vais essayer de faire ça rapidement pas perdre de tank de tank on enchaîne l'humour est toujours là l'humour est toujours présente et l'humour est toujours aussi pourri je mets toute ma caméra sur le qg voilà ça va bien ça va même détruire le qg comme ça c'est fait j'ai une coiffure dégueulasse on va pas parler de la coiffure qui va peut-être d'ailleurs bientôt changer je n'en dis pas plus je vais me teindre en blonde à l'étape 3 c'est parti on arrête de faire le con et 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 ben on lance ça tout de suite hop et je vais friser le super canon et le canon je vais me les détruire les points de caméra boum ils sont frisés je les monte encore un petit peu j'envoie des bestioles sur la super mine et sur la mine de parisent les médecins s'ils se font friser c'est pas c'est pas top top en temps sur l'étape 3 on risque rien je vais peut-être des trosses sur les cahiers comme ça ça je sais pas pourquoi ça sert à rien mais au moins ça va plus vite un petit tir de barrage sur le qg j'envoie des bestioles mais ça sert strictement rien on se finit l'étape 3 ça va être coriace à partir de l'étape 5 faut pas que j'ai des pertes faut au moins j'ai une perte minimum à l'étape 6 en voir si bas si bas si bas si c'est vrai qui je peux le faire là c'est l'étape 4 pour l'instant toujours en tant que médecin je n'ai pas changé et heureusement ça ne veut rien dire j'envoie toutes mes troupes alors en bas à droite il y a des tours de sniper mais c'est pas un problème alors après il y a beaucoup de lance roquettes ça non plus c'est pas un problème je vais essayer peut-être de monter tout en haut à droite je sais pas si c'est une bonne ouais de toute façon j'aurai pas de perte j'aurai pas de perte j'ai des points de carrière pour friser j'ai pas beaucoup de dégâts sur wham comme dirait les john si j'étais vieux hop donc les trois lance roquettes ah j'ai peur qu'ils en fait ils fassent le tour ils perdent du temps deux lance roquettes nickel ouais bon les trois les trois vont être détruits la tour sniper aussi ils sont bas niveau encore donc l'étape 4 pour l'instant c'est pour ça que c'est assez c'est assez facile c'est assez simple et puis je vais friser et puis je vais continuer d'avancer en envoyant plein de bestioles pour se mettre devant et je vais les trois juger sans perte heureux et heureusement parce que si je j'ai des pertes à cette étape-là insultez-moi dans les commentaires et là je rigole j'ai une perte c'est possible on a déjà gagné un kinder bueno d'ailleurs donc tout est possible dans le jeu avis à ceux qui ont vu cette vidéo où je gagne un kinder bueno d'ailleurs j'aurais dû le mettre en titre ça aurait fait un bon titre putaclic c'est parti donc là je fais sur la gauche c'est parti par contre avec l'étape 5 ça commence à être chaud patate mais il ne devrait pas y avoir de pertes là non plus je freeze le lance électro bombe je vais me faire cramer ça c'est une certitude même pas même pas en tout cas pas encore lance électro il va tomber nickel avant même de retirer nickel c'est dégueulasse j'envoie des mines enfin j'envoie des bestioles sur les mines en un an et demi j'ai toujours pas changé de d'erreur on va dire c'est comme je vous l'admets je ne sais dis pas mais bon tout peut arriver on va dire j'envoie des bestioles nickel je vais me mettre ici parce que il fait beau il fait chaud aucun rapport le lance truc ah putain il y a un sectron qui freeze je vais le freezer je me focalise sur la gauche il met et il met du temps quand même quand c'est non booster il met beaucoup beaucoup de temps à détruire les bâtiments et les tanks alors là par contre je vois qu'est ce que je vois je vois deux super cannes je suis pas dans la merde sauf que j'ai assez pour freezer encore moins deux fois donc là c'est ce que je vais faire d'ailleurs ça tombe bien d'en parler dans ses comptes à droite on s'en fout ça serait vraiment cool qu'ils se focalisent sur le QG quand même allez c'est ce que je vais faire tout de suite j'aurai pas de verte j'aurai pas de verte l'étape 5 si j'ai pas de verte l'étape 6 nickel parce que j'aurai pas de diamants à utiliser c'est pas que j'ai regardé les diamants ainsi peut-être d'autres vidéos etc peut-être un fou le guerrier en vitesse sur le docteur terrain ça peut être sympa et j'ai jamais fait d'ailleurs sur petit pas bien sûr et puis je vous dirai dans les commentaires si vous m'avez battu enfin vous me direz dans les commentaires si vous m'avez battu c'est parti vous avez compris j'espère étape 6 qui est un peu plus corsé et c'est normal vous savez quoi on va foncer dans le tas en plus il n'y a pas de super canon à première vue il n'y a pas de super canon nickel ok lance-flammes qui nous fait bien les lances roquettes aussi mais c'est pas un souci là en fait il ya que des lances flammes mitrailleuses donc à faible portée donc ça c'est les temps peut-être peuvent être hors de portée alors après sur certains lance-flammes non c'est un peu comme les gros bras des fois ils se mettent un peu trop près enfin non pas comme les zookas d'ailleurs ils se mettent un peu trop près par exemple des lances flammes donc voilà les temps ne verront pas à la règle je ne sais pas ce que ça veut dire par contre il y a un hop les lances flammes mitraille sur la gauche ça déblait tout on n'est pas goûté ça met du temps même sur des bâtiments bas niveau là on n'est pas sur des mortis niveau 22 des lances roquettes haut niveau ça se voit ils ont que 5 missiles on va dire putain j'ai dit le mot missile je suis un enfant donc voilà le deuxième lances roquettes à gauche qui va tomber à droite il est déjà tombé nickel là je mets par contre j'ai des super mines faut faire gaffe je vais pas dire qu'il faut faire super gaffe parce que que j'ai beaucoup de points de carrière donc je vais utiliser c'est peut-être bonne solution je regarde très peu la caméra je le sais qu'est-ce que je peux utiliser pas là je vais encore friser le lance roquettes après c'est petit peu inutile mais j'ai beaucoup de 121 points de carrière j'ai beaucoup de points de carrière donc autant les utiliser il va y avoir un lance électro-bomb là et lui va me souder hop je le frise toujours aucune perte hop je le mets tout en haut comme ça ils vont se t'aider tout seul sur le QG et je vais continuer à friser et puis voilà je vais mettre trois tirs de barrage comme ça on va faire on va faire le ménage on va faire le ménage derrière le QG et nickel tout est tombé voilà je mets tout le reste de mes points de carrière sur le QG et l'étape 6 sans perte j'ai peur en fait je regarde les tanks mais en fait on va rejoindre les médecins ainsi parce que je peux perdre un médecin avec plusieurs tirs de sniper ça peut être ça peut être dangereux voilà donc l'étape 6 pour l'instant pour l'instant ça se passe bien j'ai l'impression de gagner beaucoup de pièces de prototype depuis le début je sais pas du tout je sais pas du commentaire si je gagne beaucoup selon vous ce que moi en fait j'ai pas beaucoup joué en ce moment donc c'est assez compliqué de me rendre compte si je gagne beaucoup pas beaucoup là qu'est ce que je vais faire putain là je vais attaquer sur le jeu est attaqué sur la gauche alors après selon ce super canon je préfère le détruire avant de débarquer voilà nickel ok je débarque tout et c'est parti et je freeze nickel peut-être perdre un tank non il va être soigné je pense je pense qu'il va être soigné il ya beaucoup beaucoup il ya énormément de super canon donc je vais faire gaffe je refreeze je vais mettre des bestioles sur les mines je me suis pas gouré de sens pour une fois allez faut qu'il se focalise sur les super canon je vais peut-être perdre une troupe en même temps c'est étape 7 donc c'est pas un souci pour l'instant j'ai perdu un médecin pour l'instant mais ça risque d'être de plus en plus important comme comme perte je vais envoyer putain qu'est ce que je peux envoyer je vais garder pour l'instant les points de canon je vais pas encore focaliser dessus j'envoie des bestioles sur les super mines à gauche et ça va être délicat on va dire je vais y avoir encore une point de gagner pour friser le super canon est tombé il a mis beaucoup de temps à tomber je vais remettre mes troupes ici et je vais refreeze une nouvelle fois il ya en fait tous les tous les toutes les défenses ont collé et c'est ça qui est super dans le jeu en fait là je vais laisser faire mes troupes je vais peut-être non j'ai pas l'idée à soigner je vais mettre un tir de barrage sur super canon ils sont pas au niveau les super canons et c'est assez c'est bizarre parce que l'on est à l'étape 7 et d'habitude c'est pas le cas d'habitude sont haut niveau donc là j'ai un petit peu de chance je vais les aider avec un tir à tirer voilà j'ai fini le super canon est encore heureux là je vais les laisser déblayer la droite même si un super canon donc je vais un petit peu focaliser sur la gauche on espère que le super canon touche pas mais je crois que ça va être le cas donc je vais peut-être mettre un tir de barrage dessus voilà un tir de barrage dessus après je suis peinard il n'y a plus qu'un lance roquette et ça va pas me faire beaucoup de dégâts ça va pas me faire beaucoup de mal après après le mortier la mitreuse c'est bon je vais pouvoir le détruire nickel j'ai envoyé un tir d'attiré et c'est suffisant voilà il me reste très peu de temps il me reste très peu de temps je sais pas du tout si je vais y arriver j'ai redétruit 2 tours de sniper je vais repositionner mes troupes tout en haut je vais un petit peu les concentrer en fait pour être éloigné du tour de sniper et puis je sais pas si je mets un fumigène pour les soigner un petit peu non je vais peut-être manquer de temps donc je vais pas utiliser un fumigène et puis on va voir si ça va être suffisant pour vous prouver qu'en tant que médecin non boost six barges de temps deux barges de médecin on peut y arriver sur le docteur terreur je ne devrais plus avoir de pertes ah si peut-être peut-être que je vais avoir une perte avec ce tank ici à cause du tour de sniper c'est souvent ça les on va dire les défenses dangereuses contre les tanks et je pense qu'il arrive quand même parce que la tour de sniper je crois qu'elle peut toucher que ce tank là donc je vais le perdre celui-là je vais pas pleurer hein mais je vais essayer non c'est bon il vient d'être détruit et la tour de sniper ne touche ne touche plus aucun tank il me reste 45 secondes 45 maintenant voilà je pense que je vais y arriver j'allais me focaliser sur le QG mais ça sert strictement à rien en fait voilà on peut y arriver sur le docteur terreur sur le camp de map petite map aussi même s'il faut vraiment gérer fumigène fusée clarente et c'est lancé trompe parce que là j'ai un petit peu fait de la merde en plus j'ai un petit peu de chance était bas niveau les super canons bas les tours de sniper aussi il me semble et voilà j'y suis arrivé à 26 secondes de la fin et ça prouve qu'on peut y arriver dites moi vos compos pour ceux qui voudraient enfin ceux qui ont une idée de propos on peut arriver sur le docteur terreur sans être boosté bien sûr parce que je pense que c'est un maximum de personnes cherchent à réussir le docteur terreur sans être boosté ils ont pas envie de se dire putain j'ai docteur terreur pour réussir je dois booster voilà vous m'avez compris je pense cette petite note conclusion assez sérieuse voilà pour cette petite vidéo boom beach on se retrouve très bientôt n'hésitez pas à me retrouver sur le facebook le twitter et le snapchat tous les liens sont dans la description de la vidéo salut à tous